Bac à sable Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on refait un mur avec mon papa et du coup je vais vous vlogger un petit peu, faire quelques images du mur. On est en Appenzell Road intérieur et peut-être je vous mettrai ça sur la carte. Deuxième jour qu'on est là, le premier jour qu'on fait le mur. Je vais vous faire quelques petites images, c'est assez beau, c'est vraiment assez joli. Je n'ai pas de stabilisateur donc je vais essayer de vous prendre avec moi sans que ça soit verbatif, on va dire. C'est un peu le luxe, on a une petite table pour manger à l'ombre, petite fontaine. Je vous montre. Petite fontaine, petite tente et le mur qu'on fait c'est ce style de mur, comme vous voyez là, comme ça. On le fait un peu plus loin mais je vous ferai des images. Du coup, je vous emmène. Cette fois, on a une machine qui nous aide à charger les pierres parce que les pierres sont lourdes. Elles sont là. Voilà un petit peu la vue qu'on a pour faire notre mur. C'est quand même un peu la classe. On voit le mur au fond. Je ne sais pas si vous voyez. Surtout que je voulais vous montrer. On ne voit pas très bien mais tout au fond là-bas, là-bas, il y a le lac de Constance et du coup l'Allemagne et l'Autriche. Quand on commence le chantier, il faut toujours d'abord enlever l'ancien mur parce qu'en fait on rénove, si vous voulez, plus qu'on fait de nouveaux murs. Donc il faut enlever les anciennes pierres pour pouvoir recommencer le mur du début. Donc là, il faut récupérer tout ce qui est petit et le mettre là-dedans. Donc là, on enlève les pierres de l'ancien mur. Ça, c'est l'ancien mur. Ouais, c'est tout grand. Après, les petites pierres, on en fait un tas. Donc ça, c'est les nouvelles pierres. Mais on garde aussi les anciennes qui sont là. Donc c'est les grosses qu'on peut prendre du mur et on va les mélanger avec celle-ci. C'est une petite chose du mur, un petit habitant du mur. Il faut la mettre dans l'eau ? Re-bonjour, l'Internet... Bon, je suis vieille. J'ai dit l'Internet. Des Toy-Toy incroyables. On a des... Eh ! Je vous jure que d'avoir des Toy-Toy, c'est incroyable. Genre, c'est un must. Là, on a ce matin tout enlevé le vieux mur. Ouh, ça glisse. Et on a des gabarits qui ont été mis en place. Et il faut finir ça. Les gabarits permettent d'avoir un fruit pour le mur. Un fruit, ça veut dire que ton mur, il n'est pas comme ça. Il est comme ça. Et si tu as un fruit, eh ben l'avantage, c'est qu'il ne va pas dégringoler puisqu'il a le poids vers l'intérieur. Je disais, on tire une ficelle, que je vous montrerai sur le plan qui suit, qui permet d'avoir le mur aligné. Et pas d'avoir un mur qui fait comme ça. Ou d'avoir un mur assez droit. Voilà, voilà. On entend les petites vaches et la machine en fond. On a une petite pelle rétro, comme je vous le disais, qui nous aide à porter les gros, grosses pierres. Et sur ce, je vais vous faire un petit plan des gabarits et vous montrer tout ça. Donc, voilà le gabarit que je disais. Voilà, voilà. Donc, du coup, on peut voir qu'il penche vers l'intérieur. Du coup, ça, le fruit. Et puis, c'est le fil pour avoir la bonne direction et la même hauteur partout. Il faut savoir que tous les jours, on fait le repas du soir. On doit avoir des restes pour le dîner. Et que du coup, là, on avait cuisiné par exemple un petit curry de légumes bien sympathique. Il y a une cuisine pour tout le monde. On était douze. Du coup, ça change. Je n'ai pas l'habitude. On est le deuxième jour. Il est tôt. Il est 7h29. Et on monte fermement. On s'est levé à 6h15. Bon, on est réveillé avant. Moi, je suis réveillé avant parce que les lumières passent par des petites fenêtres. Donc, voilà, voilà. Et il y a un chantier. Vous pouvez voir. Mais voilà. J'ai dû préparer le déjeuner en partie. Aussi parce que... Comment ? Hier, j'ai fait à souper les images que vous aurez vues. Et qui préparez à souper ? Préparez le déjeuner. Il va falloir se lever un peu plus tôt. Voilà pour l'update. Désolée pour ma tête. Il y a du soleil. Je me suis dit que je me mets là. Mais du coup, je ne fais que plisser les yeux. Du coup, on y va. On ferme le mur. Là, l'avancée de notre partie pour l'instant. Et parfois, on doit s'adapter à la nature qui avait deux grosses souches. Bon, les arbres étaient déjà coupées. Mais du coup, on a dû couper plus. Yo Youtube ! C'est un plan un peu gênant parce qu'il y a des gens autour et je suis gênée. Mais je vais vous montrer un petit peu le mur actuellement, fin du deuxième jour. Notre mur. Alors... Elle n'est pas en place celle des droites. Vous disiez que celle-ci n'est pas en place. On l'a posée au dernier moment. Donc voilà. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est le remplissage. Quand on fait ces murs, on met énormément de... Enfin, on met les grosses pierres de chaque côté. Et après, on met beaucoup de petites pierres au fond et au milieu pour bien caler. Donc quand on pose la pierre, elle ne bouge pas. Vous voyez ? Elle ne bouge pas après. Puis on peut grimper dessus, même si c'est que le premier étage. Et ça, c'est l'autre face. Voilà. On verra demain. Mais ouais. Voilà. Du coup, c'est la fin du deuxième jour. Et on va ranger. Et j'ai le soleil. Et une coupe de cheveux magnifique. Parce que bon, là, il fait chaud. Donc là, ils viennent de le dire, mais je ne l'ai pas dit. Donc voilà, ça, c'est une façon de faire. Les plus grosses pierres qu'on peut voir aussi. Et du coup, chacun a un peu sa façon de faire et utilise des vieilles et des nouvelles. Ou que des vieilles, ou que des... Ouais, bon. J'aurais pu faire un effort sur mon vernis. Il n'y avait rien vu. Donc on est aux 7.10, c'est plus au sommet d'Apenzel, les petits fascicules. c'est très très haut j'ai dû prendre sur moi beaucoup pour prendre la cabine j'essaierai de vous filmer la descente mais ça me stresse énormément et là je vous emmène à l'extérieur parce que la vue que j'ai vous n'êtes pas prêts c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est pourquoi on voit une autre Musique Il faut savoir qu'ici on peut voir plus ou moins 5 pays En tout cas là vous pouvez voir le lac de Constance Et derrière le lac de Constance il y a l'Allemagne Plus là bas il y a l'Autriche Bon on ne voit pas, il y a le Liechtenstein qui est dans la partie des plans de juste avant On ne le voit pas parce qu'on n'est pas sûr qu'il est là donc je ne vais pas m'avancer Et tout ce qui est Jura français etc c'est vraiment là bas là bas On ne le voit pas vraiment, on le distingue Et sinon il y a la Suisse, la Suisse on la voit bien Et puis derrière on voit quelques sommets d'Italie Je ne suis pas certaine non plus Musique Musique C'est parti. 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 On a fini. C'est parti. C'est parti. C'est parti.